Je voulais lever un petit malentendu sur le retrait de l'article 87 du projet de révision de la Constitution. Oui, il était prévu dans le projet initial que la disposition qui limite le pouvoir du président de la République, le pas pouvoir du SOUV dans les deux premières années de législature, soit révisée. Donc, il était question soit de réduire cette période de deux ans à un an, soit simplement de supprimer cette limitation. Mais justement, voilà une révision, et je reviendrai tout à l'heure d'ailleurs pour toute la révision, une révision dans laquelle le président de la République n'avait aucun intérêt, aucun intérêt. Il avait essentiellement deux préoccupations. La première était une préoccupation objective, rationnelle, intemporelle, qui intéresse le système politique dans son fonctionnement. Le président a l'habitude de dire, j'ai fait 11 ans, j'ai fait 11 élections. Il nous faut au Sénégal arriver à un système de rationalisation des élections. Notamment tenir les législatives immédiatement après la présidentielle. Et permettre peut-être à mi-mandat l'organisation d'élections locales. Comme ça, au cours de cinq ans, on peut avoir un maximum de période électorale. Rationaliser le calendrier électoral. Pour que le pays ne soit pas toujours en campagne électorale permanente. Pour qu'on ne soit pas toujours préoccupé par des élections. Donc la préoccupation du président, c'était la rationalisation du calendrier électoral. Il faudrait bien qu'on y arrive un jour, je ne sais pas quand. On avait l'occasion de le faire, on ne l'a pas fait parce que le président a privilégié le consensus. Mais il faudrait qu'on en arrive à un moment de l'histoire du Sénégal. Où on élit un président de la République. Et au lendemain de cette élection, quelques semaines, voire quelques mois ou plus tard, qu'on puisse organiser les élections législatives. Pour qu'il y ait coïncidence, confluence, harmonie entre la majorité présidentielle et la majorité législative. Parce que c'est ça aussi qui fonde la stabilité du régime politique. Vous avez vu les Français, ils l'ont réussi maintenant. Ils ont harmonisé les mandats, le président a eu lieu pour un mandat de 5 ans, les députés pour un mandat de 5 ans. Nous nous l'avons fait ici aussi. Maintenant, il reste à avoir un calendrier électoral qui permet de la stabilité. On élit un président et immédiatement après, on l'accompagne par une majorité parlementaire. C'est ça qui est cohérent, c'est ça qui est logique. Le président, personnellement, n'y avait aucun intérêt. Il pensait donc au calendrier électoral, mécanisme de rationalisation de la stabilité politique. Et deuxièmement, il a pensé aussi à son successeur, pas à lui, mais à son successeur. En se disant, j'ai gouverné le Sénégal pendant 12 ans, je sais que pour gouverner à l'aise, pour pouvoir traduire les politiques publiques en loi, travailler sans retard, et aussi redouter que chaque rendez-vous avec l'Assemblée se transforme en pichelas, ou en moment de confrontation, il faudrait que le président de la République, pour gouverner à l'aise, dispose d'une majorité parlementaire. Je voudrais faire en sorte que mon successeur, qui qu'il soit, puisse avoir une majorité parlementaire stable pour gouverner. Voilà une réforme sans conflit d'intérêt, sans intérêt personnel. Le président l'avait fait de façon désintéressée. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelques sons de cloche différents, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelques incompréhensions au niveau de ce projet de révision, il a dit tout simplement retirer du projet de révision l'article 47 de la Constitution. Et on l'a retirée, et aujourd'hui on a gardé le statu quo.